Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle pour moi. Le sujet aujourd'hui, ça va être... En fait, je ne vais le formuler avec une phrase, parce que le sujet, je n'ai même pas encore décidé, je ne sais pas quel titre je vais mettre. Mais l'idée, ça va être de distinguer radicalement, donc à la racine des choses, de bien voir que ça n'a rien à voir, ce que les personnes pensent ou ressentent de ce qu'elles disent ou font. Je vais être un peu plus clair, évidemment, dans le contexte d'une relation avec quelqu'un. C'est-à-dire, je pourrais dire qu'on n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. On a le droit de lui reprocher ce qu'il dit ou ce qu'il fait, éventuellement. Alors, évidemment, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez le droit, pas le droit de faire. C'est une formule volontaire que j'utilise pour essayer de proposer, on va dire, une morale. En tout cas, une éthique, une règle, un principe. Donc, les règles, c'est dit ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, si cette règle vous intéresse, vous pouvez la faire votre. Moi, évidemment, si elle ne vous intéresse pas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On est bien d'accord. C'est une formulation. Alors, maintenant, je vais étayer. Je voulais poser directement la chose, mais pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis qu'on n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un ce qu'il pense ou ressent ? Il peut y avoir une énorme problématique relationnelle. Alors, c'est vraiment dans une relation avec des gens qu'on côtoie, soit de façon intime, soit des proches, soit même des amis, soit même des relations professionnelles. Mais l'humain a la capacité, alors là, il va déjà aussi y avoir une problématique, mais soit d'identifier, soit d'imaginer, d'inventer. Déjà, ce n'est pas toujours évident de savoir si on imagine ou si on a deviné, enfin deviné dans le sens, est-ce qu'on a, en gros, est-ce qu'on s'est gouré ou pas quand on imagine ? Mais l'humain a la capacité, parfois, avec les expressions non-verbales, les réactions des gens, etc., de savoir ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent, même sans que l'autre le dise. Mais l'humain a cette capacité. Alors, je le redis, c'est une capacité fragile. L'humain a aussi la capacité à inventer n'importe quoi et à croire qu'il sait ce que l'autre pense, l'intention de l'autre ou ce que l'autre ressent. Disons que, je ne vais pas parler des fois où on se gourre, je vais parler des fois où on ne se gourre pas. Des fois où on voit bien que l'autre, il ressent un truc qui ne me plaît pas, parce que, bon, si ça me convient, il n'y a pas de problème. Mais on va prendre les cas où il y a un problème, là, ce que l'autre pense ou ce qu'il ressent, ça ne va pas. Ou ce qu'il ne ressent pas, ou ce qu'il ne ressent plus. On ne peut pas y nier que l'humain, comme ça, dans une interaction avec quelqu'un, il ne contrôle pas ça. C'est étrange de reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il ne contrôle pas, quelque chose dont il n'a pas la maîtrise. C'est comme ça, c'est sa réactivité intérieure. Et après, cet humain, il a toute sa capacité de contrôle de lui-même, il a toute son éthique, il a toutes ses valeurs. Pour quoi qu'il pense, quoi qu'il ressente, éventuellement rectifier le tir et dire ou faire quelque chose qui ne va pas dans cet axe. Ou qui va dans cet axe s'il le décide. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une problématique que j'observe souvent dans certaines relations où on va reprocher à l'autre ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Et je trouve ça très malsain et ça n'a pas de sens. Parce que le truc, c'est que ça fait partie du monde intérieur de l'autre. C'est une ingérence psychologique que de reprocher à quelqu'un ce qu'il ressent. C'est complètement une ingérence, c'est complètement une prise de contrôle. Pour moi, c'est une toxicité. Ça fait partie des toxicités de prendre le contrôle sur l'autre en lui dire, attends, je vois bien ce que tu penses là. Bah oui, alors elle a le droit en fait. Surtout que si la personne va être d'accord avec ce qu'elle pense, bon bah après elle va vous le dire ou elle va agir en fonction. Puis de toute façon, là par contre, je ne vois pas pourquoi on ne critiquerait pas, voire on ne reprocherait pas à quelqu'un ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Là pour moi, on est légitime. On a quelqu'un devant nous, il dit, il fait quelque chose. On a la légitimité d'être d'accord, d'être pas d'accord, de critiquer, de contester, de dénoncer. Il n'y a pas de problématique. Ou évidemment d'être d'accord, de s'associer, etc. Mais j'espère que j'ai réussi à démontrer pourquoi autant ça, c'est logique, c'est cohérent, autant c'est illogique et incohérent de reprocher à l'autre ce qu'il ressent. Ou par rapport à sa respiration, ou par rapport à son regard, ou encore une fois à son langage non-verbal. Vous allez deviner quelque chose. Et même si vous avez bon, à la limite vous pouvez dire, la frontière de ça pour moi c'est de dire, attends, là j'aime pas trop, je vois ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça me rassure pas trop ou j'aime pas trop, qu'est-ce que tu vas décider ? Parce que la personne, elle a la possibilité, encore une fois, de modifier son vécu intérieur pour porter une manifestation extérieure éventuellement adaptée, différente, rectifiée. C'est tout à fait possible. L'immense majorité des humains font ça. Si à un moment donné dans votre tête, il y a, putain lui je veux vraiment le tuer, j'en ai marre, vous n'allez pas forcément automatiquement commettre un meurtre. Dans l'immense majorité des cas, dans votre tête il y a l'idée de meurtre et il n'y aura jamais l'acte de meurtre. Jamais, enfin dans certains cas il y aura l'acte de meurtre. Donc c'est totalement humain et c'est totalement la responsabilité de l'individu qui ressent et qui pense de faire ou pas quelque chose. De la même manière, quelqu'un est en colère, il ne va pas forcément vous piquer une crise de colère, il ne va pas forcément prendre le contrôle sur vous. Alors c'est aussi des choses qu'on peut avoir appris dans d'autres relations. Des fois c'est de la programmation, voire du dressage. J'ai peut-être vécu avec quelqu'un, surtout intimement, et j'ai l'habitude systématique que cette personne, dès qu'elle est en colère, elle m'engueule, elle me pourrit, elle me dénigre, c'est systématique. Et donc peut-être que sans m'en rendre compte, je vais développer ensuite une peur de la colère de tous les humains, pas seulement de cet humain. Or, si cet humain-là n'avait pas de filtre et systématiquement faisait de sa colère un abus, il y a plein d'autres humains qui ne font pas ça. Qui eux, même quand ils sont en colère, évitent d'abuser. Donc ne transposez pas la responsabilité des uns sur les autres. Dans tous les cas, c'est toujours adapté d'agir par rapport à ce que l'autre a dit ou à ce qu'a fait. Et c'est toujours inadapté, abusif de le faire par rapport à ce que l'autre ressent ou pense. Surtout en plus si vous vous gourez, ce qui est fréquent, comme je l'ai dit au début. Donc voilà ce que je voulais juste exprimer, afin de vous encourager à avoir des relations saines. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Pour moi, ça me semble hyper important. Ça me semble faire partie de ce que j'appellerais des toxicités ordinaires. Et je trouve qu'une homme humain qui a intégré ça et qui arrête de faire ça, et qui ne se laisse pas faire aussi. Du coup, quand on vous le fait, dire « Attends, 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 je ressens ce que je veux, je pense ce que je veux. Tu n'as pas à te mêler de ça. Reste à ta place. Attends que j'ai pris une décision. Attends que j'ai parlé, attends que j'ai fait quelque chose. Là, tu pourras me dire si tu es d'accord ou pas. Mais ne viens pas me prendre la tête, juste parce que tu as repéré que j'ai un vécu intérieur. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage FR ?